Dans leur chambre, Caroline et Mickaël ont rassemblé les fournitures scolaires qu'ils viennent d'acheter à leurs quatre enfants. Devant la caméra, cette mère au foyer de 27 ans va pouvoir les montrer aux 10 000 internautes abonnés à sa chaîne YouTube. Du coup, moi, je sors, je vais prendre des enfants. On appelle cela un retour de course. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver. Je vais commencer bien évidemment par les indispensables de chaque rentrée scolaire, c'est-à-dire les cartables. C'est un système de clippés comme quasiment tous les cartables. Telle une vendeuse de magasin, cette consommatrice vante les mérites des produits qu'elle vient d'acheter. Comme pour ce cartable. En dessous, c'est du plastique. Parce que quand on pose les cartables par terre, etc., si c'est du tissu, ça a tendance à se trouer. Que là, ça fait quand même un renfort supplémentaire. Tout y passe, du tube de colle au stylo à billes. Et à chaque fois, le prix s'affiche sur la vidéo mise en ligne. Caroline va passer en revue chacun des 72 articles. Après, le fait aussi qu'il y a avec ces petites gommes, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du orange. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de couleurs. Le ciseau est souple. Donc ça fait que quand l'enfant découpe, vous voyez, ça s'adapte à son doigt et ça ne le blesse pas. Le monologue dure 40 minutes. Vous avez du gris, vous avez du rose, vous avez du orange. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! C'était long quand même ? Oui, il faut essayer par des petites astuces, par des petits conseils. Après c'est vrai que les vidéos face caméra sont des vidéos qui sont très longues parce que j'ai déjà un côté très pipelette. Et ça marche. Déjà plus de 22 000 vues. Et même 60 000 pour certaines de ces vidéos. Les retours de course, un phénomène né aux Etats-Unis et débarqué en France il y a un peu plus d'un an. Coucou tout le monde ! Un petit retour de course idole, ça vous intéresse ou pas ? Pas vraiment de bons plans ni de conseils. Simplement des femmes qui font leurs courses en grande surface et déballent sur internet le contenu de leurs chariots. J'ai donc, comme vous avez vu dans l'intro, craqué sur des sushis. On a la chance d'avoir chez Leclerc un petit espace sushi depuis un mois. Elles ont toutes un pseudonyme comme cœur de perdrie, Hélène Lavilaine. Donc on a acheté du parmesan, on a acheté de la bûche de chèvre. Ça c'est pour moi, j'aime beaucoup le chèvre. Miss Gazelle. Ma litière, parfaite, qui est la meilleure du monde, je le dis, je le répète, c'est la meilleure du monde, je disparais. Ensuite pour 1,29€, j'ai pris un ananas. Ou Bisou Malou, qui change de look sur chaque vidéo. Je suis en folie, vraiment, je suis trop contente. Donc le prix n'a pas changé, je suis en 89 centimes. Mais je vais vous présenter un nouveau smoothie, donc c'est le pomme pêche abricot. Il a l'air super bon. On a pris des steaks hachés, franchement. Moi qui ai un peu dégoûté de la viande, et bien ceux-là, ils sont vachement bons. Bon, c'est pas une boucherie non plus, mais franchement, ça fait plaisir de rencontrer. Des vidéos tournées à la maison. Je ne t'écoute pas trop. Derrière, j'entendais Malek, qui va dégager de suite d'ailleurs. Malek, tu vas jouer à l'air en fait. C'est un ticket à rallonge, intermarché, gros retour de course. J'en qu'elle en mange deux au goûter. Un ordinaire a priori banal, mais qui permet à ces youtubeuses de rassembler des fans qui s'abonnent à leur chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pareil, vous voulez plus de moi, vous voulez pas vous abonner. Vous voulez plus ? Parce que je sais que vous êtes là, il y a des retours de course qui atteignent les 10 000 vues. C'est un truc de malade d'ailleurs, je ne réalise toujours pas. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour gagner des abonnés, chacune partage son intimité. J'ai fait quelques retours de course vite fait. Il y a du bruit, il y a la fenêtre ouverte, je suis désolée, mais il fait tellement chaud. Il y a du ton entier au naturel pour faire des salades. Il y a Jean-Claude qui sort de la douche. Je suis tout nu, là. Il est tout nu. Non, ne viens pas. Allez, j'arrive. Mais viens, pas mon corps. Vite fait. Hello tout le monde, on espère que vous allez tous très bien en ce jeudi matin. Donc papa conduit la tuture mobile. Avant la création de leur chaîne YouTube, Mickaël et Caroline faisaient les courses une à deux fois par mois, pas plus. Tu veux que c'est maman qui te pousse ? Tu veux que c'est maman qui te pousse ? Oui. Oui ? Allez, maman elle va te pousser. Hop. Mais leurs abonnés leur ont demandé un retour de course chaque semaine. Loin du culte du bio, des petits producteurs et des marchés de centre-ville, ils communient ensemble autour des achats en supermarché. Alors attends, ben concombre t'avais dit ? Concombre, ouais, c'est deux ? Deux ? Pour un cinquant ? Oui. Il faut mettre des chamalots, j'en ai à la maison. En gros, on en avait acheté la dernière fois. Quel est l'intérêt de montrer un quotidien qui est finalement très banal ? Ben, généralement, ce qui ressort dans les commentaires, c'est que les gens arrivent à s'identifier à nous et ils voient qu'ils ne sont pas les seuls, par exemple, à ne pas manger d'une certaine façon. Il y a des modes de consommation qui sont très à la mode en ce moment, on va dire ça. Et de voir qu'il y a encore des gens qui consomment normalement, voilà, ils se permettent de s'identifier à nous. Après, c'est vrai que généralement, on aborde aussi souvent la question du budget. On nous demande un petit peu comment on s'organise. Voilà, notre organisation, c'est généralement ça aussi qui ressort beaucoup, c'est comment une famille nombreuse s'organise. La semaine dernière, c'est toi qui as choisi. Donc, c'est Théo qui choisit cette semaine. Caroline privilégie les grandes surfaces Art Discount. Les melons, c'est trop bon, en plus, ça rime. Son budget, 600 euros par mois, maximum. Ben oui, ça rime. Regarde, on va prendre une cagette comme on a fait la dernière fois. Des gnocchis ? Tu veux prendre deux gnocchis, s'il te plaît ? La famille ne reçoit aucun produit gratuit et n'a aucun partenariat avec l'hypermarché, qui n'est même pas au courant de l'existence de leur chaîne. Là, nos courses, c'est avec notre argent et c'est nos goûts à nos. On n'a absolument rien d'imposé par l'enseigne. Attaque de câlin ! En une heure chrono, la famille passe en caisse. 174,02 euros, s'il vous plaît. Merci, bonne journée, au revoir. Qu'est-ce qu'on dit les enfants ? C'est bien. Mais pour Mickaël et Caroline, ce n'est que le début de l'aventure. Ils ont roulé 20 minutes dans la campagne alsacienne avant d'arriver chez eux. Le rituel est bien rodé. Les enfants devant la télé. Puis Mickaël dispose les articles sur le plan de travail dans un ordre bien précis. C'est vrai qu'on met d'abord le frais proche du frigo, comme on fait le retour de course dans la foulée du magasin. Donc pour garder l'achète du froid, pour essayer de la conserver un maximum, on commence tout de suite par le frais. Viens à la main, go. Hello tout le monde, on espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de course. Et mon assistant va passer de l'autre côté. Et on va commencer comme d'habitude par le frais. Pendant le tournage, Mickaël hors champ range les courses. Donc première chose, c'est qu'on a repris des pizzas. Donc cette fois-ci, on a pris chorizo et jambon fromage. Il n'y avait plus la bacon raclette de papa. Il était bien triste. Le barbecue, vous avez été nombreuses dans les commentaires à me demander un retour sur les fameuses cuisses de poulet au paprika. Je peux vous dire que c'est très très bon. C'est une tuerie. Je confirme, c'est très très bon. C'est pour ça qu'on les a reprises cette semaine. Les interventions de l'un et l'autre sont improvisées. Aucune scène n'est rejouée. De la moutarde, parce que oui, cette semaine, qui dit papa à la maison, dit obligatoirement le poulet à la dinde. Non, le poulet à la dinde, c'est pas très logique. Le poulet à la moutarde, pardon, parce que papa se régale avec ça. Mickaël et Caroline affirment ne pas jouer la comédie. Ils s'appellent papa et maman au quotidien. C'est pas du tout un rôle. On s'appelle pas par nos prénoms. Si on s'appelle pas nos prénoms, c'est qu'on est en colère l'un contre l'autre. Des petits pains au chocolat pour le petit déjeuner. Depuis qu'ils ont créé leur chaîne, il y a un an, Caroline et Mickaël ont publié une trentaine de retours de course. Ils leur permettent de gagner 1000 abonnés en moyenne chaque mois. Moi, je suis pas trop fan de genre de saucisse. Maintenant, les enfants et papa avaient bien aimé la dernière fois. Vous savez pas comment je suis glamour avec mon sac poubelle ? J'ai l'art de rendre les sacs poubelles glamour. Et là, j'ai du fring. Mais non, mais papa ! Pour tenir leurs fans en haleine, Caroline et Mickaël publient aussi une vidéo par jour sur le quotidien de leur famille. Dans le jargon des internautes, on appelle ça une routine. Papa, lui, va s'occuper des grands. Donc il va préparer leurs affaires et leurs pyjamas. Après, les grands se douchent tout seuls. Comme vous allez pouvoir le remarquer, cette fois-ci, il y a eu un petit décalage à table. Lucas n'est pas lavé. Des corvées ménagères, au coucher. Ils mettent en scène leur train-train quotidien. Jusque dans la chambre parentale pour un dernier petit grignotage. Cette activité frénétique leur prend du temps. Plusieurs tournages par jour et environ une heure de montage en fin de journée. C'est papa qui s'en charge, après son travail de cadre administratif. Et c'est maman qui valide. C'était dans l'eau. En fait, dans l'idée, j'ai pris le morceau de route. J'ai mis en accéléré, ça fait 22 secondes. Moi, je trouve ça quand même un peu long. C'est plus court. Moi, j'aurais mis un petit peu le début de l'arrivée au magasin, oui. Mais couper un petit peu ce passage de route qui est un peu long, je trouve. Je mets le 15 secondes. Aujourd'hui, grâce à leurs 10 000 abonnés, Mickaël et Caroline touchent 130 euros par mois en diffusant une publicité à chaque début de vidéo. L'équivalent d'une semaine de course. Mais Caroline assure que pour elle, le bénéfice est ailleurs. Cette mère au foyer s'est constituée un groupe d'amis virtuels. Une abonnée très régulière qui nous commande sur tous les vlogs, qui me dit « Coucou, ma belle, tu as piqué ma curiosité, mes secrets obligent, hâte de voir ce que tu nous prépares. Bisous, la famille heureuse. » Pour l'instant, Caroline s'en tient à une relation virtuelle avec ses abonnés. Mais pour d'autres, ses blocs vidéo permettent de créer du lien social dans un quotidien parfois éprouvant. Aurélie, 35 ans, est un autre visage de cet univers. Sur sa chaîne, les vidéos retours de course commencent dans les rayons de l'hypermarché. « Pour ça, je vais en prendre une dizaine. » « Qu'est-ce que vous m'avez manqué ? Mes petits champignons. » « Attends, parce que là, je vais faire tout tomber. » « Voilà. » « Si vous saviez, le soulagement d'avoir mes champipis dans le chariot, c'est délicieux. » Elle s'adresse directement à ses abonnés et leur envoie même des clins d'œil complices lorsqu'ils aiment les mêmes pâtes. « Celle-là. Donc, dédicace à toi. Je crois que tu t'appelles Gabriel sur Instagram. Tu m'as envoyé la photo. » Ces fans raffolent de ces vidéos. Lorsqu'elles se filment, ils ont l'impression de pousser le chariot avec elle. « Je filme mes courses en magasin parce que je pense que ça plaît aux gens, en fait, de voir ce moment-là. » « Je pense que tout le monde devrait le faire parce que ça donne des idées aux gens. » Aurélie, célibataire, tient une chaîne YouTube depuis 4 ans. Elle s'y est forgée une identité qui plaît à ses abonnés. « Marseillaise, spontanée, franche et sans chichi. Voilà. Ça me définit très bien mon pseudo YouTube. Je suis très cash. » Aurélie sans chichi, son nom de scène, a commencé par des vidéos beauté. Puis elle s'est mise au retour de course il y a un an sur la demande insistante de ses 22 000 followers. « J'adore l'ignan qui a poilé. Mais qu'est-ce que j'aime ça, si vous saviez, je l'ai fait à la poêle avec un petit peu de beurre. » « Après, j'ai pris une nette canalisation javel pour les siphons. Voilà. Parce que des fois, ça sent mauvais et tout. On balance ça. Croque-vert, cornichons, la base, la base. » « L'autre soir, j'ai descendu un pot de cornichons. Je me demande comment est-ce que ça se fait que j'ai pas eu la chiasse pendant une semaine. Mais ouais, j'ai descendu un pot de cornichons. Moi, à fois. » Des vidéos frivoles, entièrement tournées vers la consommation. « Avec les manches relevées et ça faisait canon. » Cette image qu'elle entretient le jour est en fait une soupape de décompression. Car le soir, dans sa vie professionnelle, Aurélie doit faire face à la détresse et à la mort. « Ça va ? » « Euh, le post-op, on va recevoir. » Elle est aide-soignante dans un centre de grands brûlés d'un hôpital de Marseille. Aurélie travaille dans l'équipe de Nîmes de 20h à 6h du matin. « On sait que la dernière fois, vous ne voulez pas trop, mais vous pourrez le faire. Les poumons, elles sont en train de se tasser à force de rester couché sur le dos. » Un poste qu'elle a choisi il y a deux ans, malgré les horaires décalés et la dureté du quotidien. « Et on lui remettra une. Ça va. » « Aurélie, c'est difficile à titre personnel de gérer ça, de laisser ça derrière. » « Oui, oui, moi, ça fait de la peine. Ça touche. » « Et comme elles disent, on l'a vu, cette dame, elle parlait, tout ça. On arrive, on voit qu'elle s'est dégradée, donc forcément, on ne peut pas rester insensible, quoi. Enfin, moi, je sais que je ne peux pas. » Dans son service, les collègues d'Aurélie la suivent sur le net. « Tu as vu comme c'est bien ? » « Oui, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que si tu n'avais pas fait la vidéo, je n'aurais jamais acheté effectivement des produits. » « Mais c'est pour ça que j'en ai parlé. Fatou, elle m'a dit le maquillage là-bas. J'ai dit « Mais vas-y, tu verras. » « Oui, oui. Mais toutes, on a dit la même chose. » « Et toi aussi, pareil, elle a dit qu'elle aussi allait y aller voir... » « Ça fait du bien. Ça donne un côté un peu volage à la pénibilité du travail. » « Et le fait qu'Aurélie fasse ça, je pense que c'est aussi pour elle un exutoire à sa vie de tous les jours ici, où c'est difficile. » « Bon, la première qui finit... Si tu finis avant, ben écoute, on va voir. » « Fais bisous à maman. Pourquoi tu tournes la tête ? Fais bisous à maman. » Aurélie rentre chez elle au petit matin. Elle vit seule, avec Snoopy qui garde l'appartement en son absence. Elle tourne ses retours de course en installant sa caméra et ses projecteurs dans la cuisine. Du cadrage au montage, elle a appris à tout faire seule. « J'essaye de faire le focus sur ma tête. Mais bon, en général, il faut toujours que je vérifie après au niveau de... » « Voilà. Je vais commencer. » « Alors, j'ai pris des tendres crocs aux chèvres. C'est très rapide. En plus, ça, c'est... Attends, bouge pas 6 minutes. » « Tu connais la tour Eiffel ou pas ? » « Est-ce que tu connais la tour Eiffel ? Regarde. Attends, c'est pas fini. » « Hop ! Voilà. Là, tu me vois, tu me vois plus. » « Voilà, je vous présente ma petite réserve de champipi de champignons. » « 10 boîtes, ça va me faire pendant 10 jours parce que je mange une boîte... » « J'ai failli tomber. Je sais pas si tu l'as vu, mais bon. » « Je mange une boîte par jour. » Aurélie publie 2 à 3 vidéos par semaine qu'elle tourne généralement le week-end. « Une activité chronophage qui lui rapporte à peine 60 euros par mois en publicité. » « Mais pour elle, l'intérêt est ailleurs. » « Je mets beaucoup de cœur à faire ça, à l'entretenir parce qu'une chaîne YouTube, c'est comme un repas qui mijote. » « Ça s'entretient, ça... Voilà. » « Et moi, ma chaîne, c'est... Oui, c'est mon bébé, en fait. » « J'ai... » « Ouais, c'est mon bébé. Ça fait partie de ma vie, en fait. Voilà. » « Coucou Aurélie, super vidéo. Tu es radieuse. » « Bon, si on t'invite à manger, on te fait du poisson pané avec des gnocchis aux champignons. » « Un bout de caprice des dieux et un dessert des Activia noix de coco. » « Parce que c'est des produits que j'avais présentés dans ma vidéo. » À force d'échanger avec ses abonnés, certaines d'entre elles sont devenues des amies, comme Sabine. « Comment ça va ? » « Ça va et toi ? » « Elle se voit au moins une fois par semaine, toujours au café du centre commercial. » « Ce que j'ai aimé tout d'abord, ça a été son naturel. Son humour, sa façon de parler, sa façon de présenter les produits. » « Et je me suis reconnue en elle, dans la façon qu'elle avait de faire. » « Et je l'ai suivie régulièrement, ça m'a plu de plus en plus. » « Et après, on a commencé à converser. » « On a pu se voir, on a pu faire plein de choses ensemble et c'est vrai que ce sont devenus des amis. » « On s'envoie des textos, on s'appelle, on partage plein de trucs. » « Sans Youtube, peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. » « C'est clair. » « La preuve. » Aurélie s'est ainsi fait une dizaine d'amis qu'elle voit régulièrement. » « Il faisait chaud. »